Une petite église bucolique qui perce le ciel bleu, des écuries splendides, des paddocks à perte de vue, vert. Ici nous sommes au paradis du cheval, c'est le hara de Bonneval, ça rime, c'est pratique. Nous sommes chez Lagacan et c'est le manager en personne, Georges Rimeau, qui va nous présenter ses trois étalons. L'éternel Sindar, Siouni, la jeune pousse et bien sûr la grande attraction australienne, Redout's Choice. Avec Georges Rimeau à Lagacan Stud l'an dernier pour cette route des étalons 2013, Redout's Choice était la grande attraction. Il est toujours cette année, il devait déjà, première question, il devait arriver pour une année. Qu'est-ce qui a pris idée au fait de le ramener pour une deuxième saison en France ? Parce que ça s'est très bien passé l'année dernière et puis le propriétaire, notre partenaire australien, était ravi de la situation. Il nous a proposé de le reprendre cette année et puis on a trouvé que c'était une bonne idée, donc on l'a repris. Il est arrivé ici le 13 janvier, donc il est là depuis deux semaines et tout va bien. Il a très bien voyagé, il a bien pris ses repères et donc tout va bien. Alors on connaît, on a beaucoup parlé déjà de Redout's Choice, comment s'est passé sa saison de monte 2013, puisque c'était un X, un K à part. Comment ça s'est passé en termes de nombre de saillies, d'adaptation au climat français par exemple ? L'adaptation au climat français, il n'y a pas de problème, je crois que tout le monde s'y plaît. Il a sailli 105 juments, il a vigné avec 85% de juments pleines. Il y en a une ou deux qui sont parties un petit peu, qui l'ont avorté ou autre, mais enfin plutôt un très bon score. Pour un cheval qui fait une deuxième saison, qui avait un petit peu d'âge, il a 18 ans cette année. On va avoir à peu près le même nombre de juments saillies, en espérant qu'on ait les mêmes résultats. Mais c'est une deuxième année, les choses sont forcément un petit peu moins simples avec un étalon qui arrive en deuxième année. Et puis il n'y avait pas tout le buzz qu'il y a eu au tour au mois d'août quand on l'a annoncé l'année dernière. Mais maintenant que les gens le voient, et même une journée comme aujourd'hui, ce que c'est assez amusant pour la route des étalons, c'est qu'on a réussi à vendre des saillies une fois que les gens l'ont revue ici aujourd'hui. Et ça c'est plutôt de bonne augure avec des éleveurs français et des éleveurs vraiment français pour le coup. Et qu'on pourrait même considérer comme des petits moyens éleveurs. A 60 000 euros là ça y est ? Oui effectivement, 60 000 euros, moins 5% ou des choses comme ça, mais on reste dans le prix affiché. Et donc je trouve ça plutôt une bonne chose et intéressante. Difficile de savoir comment on parlait de Simdar parce qu'il y a quand même beaucoup d'aspects très variés aujourd'hui. Père de mer, étalon d'obstacle, voilà on sait que la France aime bien les étiquettes, mais alors est-ce qu'on peut arriver à lui en donner une à lui ? Ah bah oui on peut lui en donner une. D'abord on peut lui dire que c'est un cheval qui est là depuis longtemps, c'est un cheval de la maison, c'est un cheval qu'on a élevé, qu'on a eu au hara, qu'on a fait courir, etc. Et c'est un cheval qui maintenant a un peu d'âge, il va prendre 18 ans aussi, donc il a fait ce qu'il avait à faire. Il a produit des bons chevaux de course qui sont maintenant pour certaines des juments et des bonnes poulinières, donc il a aussi un bon père de mère. C'est un cheval qui effectivement commercialement perd de l'attrait puisque il y a toujours des jeunes chevaux qui rentrent et qu'on sait bien que dans notre industrie, il y a une espèce d'envie de dépenser sur des chevaux qui n'ont rien prouvé, donc c'est très bien quand on en a, c'est un peu moins bien quand on n'en a pas, mais il reste néanmoins un cheval assez sûr, c'est quand même un des seuls chevaux en France, et je crois que c'est le seul aujourd'hui, à part Redoute's Choice, qui fasse la monte en France et qui ait produit 4 gagnants de groupe 1. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, sauf si je fais erreur, 1 ou 2. Donc c'est quand même un coup sûr, 50% de gagnants par partant, c'est un cheval sain, c'est un cheval qui va bien, qui a pris un petit peu d'âge, mais ce qui est quand même intéressant pour les éleveurs français qui ne sont pas uniquement des marchands et pas uniquement des commerçants, c'est aussi un très bon père de mère et ça sera utile pour l'élevage, pour l'avenir de l'élevage. Si Youni arrive en 4ème saison de monte, il se présente ici, j'ai cru comprendre qu'il avait déjà, malgré le fait que ce soit une 4ème saison de monte, beaucoup de réservation. Oui, alors Si Youni, c'est pas un mystère parce que c'est un joli cheval, c'est un bon cheval de course, c'est un cheval qui a un palmarès assez intéressant tout de même. Et il a effectivement, là aujourd'hui, on est à plus de 100 juments puisqu'on a commencé la matinée à 100, donc on est plutôt bien, même si c'est un petit peu, je me demandais un peu ce qui allait se passer en début d'année, enfin en début de saison de vente de saillie, puisqu'en 4ème année, on peut se dire que les gens vont attendre. Mais les gens doivent être très contents de leurs produits, des produits de Si Youni, les entraîneurs doivent leur parler, je sais pas, enfin nous, je sais que c'est quelque chose que nous avons, les entraîneurs en sont contents. Donc voilà, il se trouve plein encore une fois. 4ème année, plus de 100 juments, il va finir à 120, 130 juments, sans problème, et donc on est ravis de ça aussi. Donc là, on rappelle qu'on va attendre les premiers 2 ans en piste de Si Youni, vous avez d'accord ? Oui, les premiers 2 ans vont courir cette année, et des agacons, on en a 5, on n'a peut-être pas suffisamment soutenu la première année, mais on avait vendu quelques juments aussi pleines, enfin il s'est trouvé qu'on en a peu, on l'a plus soutenu l'année dernière, on va le ressoutenir cette année, mais on n'est pas les seuls de toute manière, puisque le cheval appartient quand même à un syndicat, donc il y en a 24 partenaires, qui eux le soutiennent aussi, ont été avec leurs juments à plusieurs reprises, donc on a beaucoup de propriétaires de Si Youni qui ont des chevaux eux-mêmes à l'entraînement, donc un bon soutien du cheval. Merci Georges. Merci.